Dans un endroit paisible au Danemark, nous rencontrons Henriette Kildegarde. Elle a récemment aménagé dans ce lieu où un magnifique foyer a été installé par les anciens propriétaires, instaurant une atmosphère chaleureuse. Malheureusement, elle a rapidement rencontré des problèmes avec le foyer en question. J'avais du mal avec l'allumage du feu. Il peinait parfois à se lancer. Le tirage dans le conduit de cheminée était pourtant bon, mais le démarrage s'avérait souvent difficile. Comme j'ai un système de ventilation à l'intérieur de la maison, il arrivait qu'en ouvrant le foyer, la fumée se répande dans le salon. Pas une énorme quantité, mais suffisante pour être gênante. C'est la raison pour laquelle j'ai fait installer l'aspirateur de fumée. J'ai une cave à vin en barre, avec un poêle à bois, donc il y a deux foyers reliés au même conduit. Cette configuration me compliquait également la tâche, mais là aussi, l'aspirateur de fumée ExoDraft a su résoudre ce problème. Contrôler l'aspirateur de fumée est vraiment très facile. On peut utiliser la télécommande ou le réguler par le biais de l'application sur son téléphone. C'est d'une telle simplicité. Vous appuyez sur un bouton lorsque vous souhaitez allumer le feu, puis il se régule par lui-même au bout de quelques minutes. Ça ne peut pas être plus simple. Tout le monde peut le faire. Comment s'est déroulé le processus d'installation de l'aspirateur de fumée? Très simplement, en fait. Je l'ai acheté, puis l'électricien est venu l'installer sur le toit. Cela lui a pris une demi-journée, et depuis, il est à disposition dès que j'en ai besoin. Rencontrez-vous également des difficultés avec votre foyer? Alors résolvez-les une bonne fois pour toutes grâce à un aspirateur de fumée ExoDraft. Apprenez-en plus sur exodraft.fr et trouvez un revendeur près de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada